Donc nous, on travaille tous les arrêts. Pourquoi, encore une fois, je le répète, c'est qu'un joueur doit être capable de maîtriser les arrêts alternatifs, les arrêts simultanés, pour se défaire de toutes les situations. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ravie d'être avec vous sur notre rendez-vous du mercredi pour les tips de l'IFRAB. Aujourd'hui, pour cette neuvième session, on a la chance de recevoir Guy Prat, assistant sur la Ligue féminine à Lyon Basket Féminin. Et dans un premier temps, Guy, ma première question, c'est comment vas-tu ? Ça va parfaitement bien. Je suis dans la maison à l'extérieur de Montpellier. Depuis le confinement, je suis remonté dix jours à Lyon pour déménager et entraîner nos deux joueuses. Et depuis, je suis revenu chez moi et je profite du beau temps. Voilà, tout va bien. Tu te reposes, du coup ? Je me repose. Le matin, je cours. Je fais après le sport qui va avec pour rester toujours en forme, pour pouvoir démontrer les exercices aux filles. Donc, c'est important pour moi qu'un coach soit en bonne forme physique. OK. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter tes missions au sein du staff de Lyon Basket Féminin, s'il te plaît ? Alors, je suis assistant au LDC à Svel Féminin. Je suis assistant coach. Je m'occupe de tout ce qui est travail individuel sur les joueuses professionnelles. Et en même temps, je suis là pour regarder comment ça se passe en attaque, en défense, aider Valérie du mieux possible pour qu'on continue à être le plus performant possible et surtout à faire progresser les joueuses individuellement pour que le collectif, après, s'en recevraient encore grandi. OK. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de quelle thématique, Guy ? Alors, aujourd'hui, je suis parti sur les fondamentaux individuels, mais surtout aussi avec deux joueuses ou une joueuse avec deux ballons. Expliquer pourquoi on travaille ses exercices, le placement des mains, le placement des doigts, etc., pour qu'après, individuellement, sur les mains faibles ou sur les mains fortes, une joueuse puisse se sortir de certaines situations délicates. OK. Je te remercie parce que tu as vu, nous avons renommé aujourd'hui tes exercices sur comment devenir un battable dans le dribble. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, avec tes trois exercices que tu vas nous présenter, tu seras en capacité, en tout cas, de nous amener du pratique pour bosser le dribble. C'est tout ce que je vais faire après un battable, c'est un mot trop fort pour moi. Mais c'est vrai qu'on va tout faire pour que les jeunes, alors c'est vrai que par vidéo, c'est toujours un peu plus délicat que quand on est sur un terrain de basket pour démontrer les situations, le placement des mains et des doigts, etc. Mais on va s'atteler sur ces trois thèmes pour que déjà, tout le monde comprenne bien et faire évoluer les jeunes entraîneurs et les jeunes joueurs et joueuses pour être performants au plus haut niveau de leur qualité. Ok, très bien. Juste avant que tu attaques Guy, je souhaite simplement vous rappeler les tips, un format un peu inédit, un format court, on va être une vingtaine ou une trentaine de minutes avec Guy, donc des exercices très concrets, très pratiques. donc Guy, c'est quand tu le souhaites, tu peux à ta guise commencer bien évidemment à présenter tes exercices et bien entendu, les entraîneurs qui nous suivent, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de situation de Guy, à les poser et je n'hésiterai pas à les relayer. Donc, bon visionnage à tout le monde et Guy, c'est à toi quand tu le souhaites. Merci, c'est parti. Donc, je s'ai préparé des schémas, donc dans un premier temps, je vais tourner la tablette pour que vous puissiez voir les situations que j'ai mises en place. Donc, voilà, donc là, on est parti sur une situation où la joueuse est légèrement à 45 degrés avec un ballon, donc ce qu'on va chercher dans un premier temps, c'est une action avec le drive pour aller au panier, on imagine elle rentre à 45 degrés dans la raquette et là, tout de suite, on imagine une pression défensive de l'adversaire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est remonter en dribble tout en gardant cette pression défensive pour être capable de regarder le jeu. Donc, bien entendu, le placement de la main est hyper important, donc la main qui était au-dessus du ballon quand j'ai pénétré, automatiquement, quand je vais remonter en pression avec le défenseur, ma main va passer légèrement devant la balle avec les doigts en regardant le sol pour reculer. Et tout ça, bien entendu, avec une pression défensive et la tête levée bien droite car si une joueuse ou un joueur coupe dans la raquette, on doit être capable automatiquement de lui rendre la balle. Donc, dans un deuxième temps, quand je suis remonté, là, toujours avec la pression, je vais orienter mes appuis pour me dégager de la pression défensive. Donc, dans un premier temps, je vais changer de main et je vais ouvrir ma jambe droite en arrière pour justement me dégager de cette pression défensive. Le joueur va venir vers moi et à ce moment-là, je vais attaquer le cercle. Et là, au choix de l'entraîneur, soit de terminer par un double pas, soit par un... Après, c'est les jeunes entraîneurs ou les entraîneurs qui vont changer la terminaison du shoot. Donc là, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Un double pas à main droite, rechanger de main pour un double pas à main gauche, etc. Donc voilà, une des premières situations toute simple. Donc, je récapitule. Je pars en dribble. Je remonte. J'ai tassé la dévance. Je remonte. Pression défensive. Placement de main-main légèrement devant la balle avec les doigts qui regardent le sol. Remonter. Ouvrir ma jambe droite en arrière pour me dégager du défenseur. Et là, de nouveau, vu que le défenseur revient sur moi, j'attaque le cercle pour aller au panier. Voilà la première, une des premières situations que je pourrais faire évoluer juste après s'il y a des questions. D'accord. Moi, justement, j'ai des questions par rapport à ta situation que tu nous proposes là. Quand tu nous parles de pression défensive, on est bien d'accord que c'est un travail que tu fais d'abord dans le 1 contre 0 parce que j'ai vu qu'il y avait des plots. C'est un travail que tu mets directement dans le duel avec un défenseur. Non. Au tout début, je le mets d'abord dans des exercices pratiques sur du 1 contre 0 pour la manipulation de balle. Et au bout d'un moment, là, effectivement, on va passer avec soit moi, soit je suis en tant qu'entraîneur avec un joueur ou une joueuse, là, je vais me mettre en pression défensive pour justement faire travailler cette manipulation de balle tout en remontant. Donc, au début, c'est vraiment pour prendre ses marques en forme d'échauffement. Et dans le deuxième temps, quand je suis avec les filles, je me mets en tant que défenseur avec une bonne pression défensive pour justement reculer pour ne pas perdre de balle. Ok. Et par rapport à ça, Guy, comme c'est un type d'échauffement, est-ce que c'est toi qui impose le nombre de dribbles, les changements de mains, les différents tirs ou c'est la joueuse qui choisit selon ses envies et selon ce qu'elle a envie de travailler ? Au début, c'est toujours moi qui décide. C'est toujours moi qui décide quand on est dans le 1 contre 0, le 1 contre 1 quand je me mets en position défensive. Voilà, en fait, il y a une forme d'espace. Donc, je mets des plots quand je dis qu'après on remonte avec la pression défensive. je mets deux plots, un pour démarrer et un pour s'arrêter, c'est-à-dire pour remonter avec le défenseur sur l'attaquant. Et après, je vais dire à la joueuse, voilà, dans un premier temps pour t'échauffer, soit tu fais un double pas à droite, dans un deuxième temps je vais rajouter un changement de main pour les mains gauches, dans un troisième temps je vais faire travailler sur le game step, voilà, etc. C'est toujours défini et après, une fois que la joueuse a compris l'exercice, après, je lui dis toujours, voilà, tu peux terminer ton lay-up comme tu le souhaites. Mais la première partie sur le travail du drift de remonter avec le défenseur, ça c'est toujours imposé. Ouais, est-ce que du coup tu peux nous remontrer ton exercice pour qu'on suive correctement ce que tu viens de nous décrire à nouveau ? Donc, voilà, tout simplement, on repart ici, donc là, j'ai mis un plot pour démarrer, elle drive, elle drive, là, j'avais positionné un deuxième plot pour lui dire, voilà, la pression défensive arrive à ce moment-là, elle remonte en dribble et là, elle change de main en ouvrant le bassin et la jambe vers l'arrière pour attaquer le cercle. Voilà la philosophie de travail sur ce thème, ce qui fait travailler la dextérité, bien entendu, et aussi bien sur la main faible que sur la main forte. Donc, évidemment, des exercices à faire du côté gauche et du côté droit, bien entendu. Un joueur de basket, peu importe le niveau, on a toujours le temps de travailler les fondamentaux et ce n'est pas une histoire de niveau, je parle de l'équipe, c'est une histoire de, on peut toujours, quand on veut, dans les échauffements, faire du travail individuel et ça, c'est très important pour moi. Ok, et ce type d'exercice, tu le travailles avec quel type de joueuse ? Tout le monde passe sur cet exercice ? Est-ce qu'il y a des filles prioritaires qui vont travailler là-dessus ? Alors, bien entendu, les joueuses prioritaires vont être toutes les joueuses extérieures. Après, chat, tu me connais et pour moi, il est important que peu importe le poste de jeu, toutes les joueuses intérieures, extérieures, pardon, intérieures, extérieures, doivent avoir une extérité quand même importante. Et de temps en temps, bien entendu, les joueuses intérieures vont être positionnées, mais l'exercice ne dira pas aussi longtemps que sur les postes extérieures. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cet exercice-là ? Disons que là, oui, parce que je vais le faire évoluer. Je vais le faire évoluer pour justement continuer sur la dextérité bas en main. Ok, je t'en prie, vas-y, continue sur ton évolution de cet exercice-là. Donc, voilà. Donc, je reviens toujours sur la même situation. Donc là, la joueuse ou le joueur est partie en dribble, est remontée, a ouvert sa jambe en arrière après avoir changé de main. Et là, on imagine que le défenseur accentue la pression. Et là, le joueur fait mine de l'air légèrement en arrière avec les épaules. Et quand le défenseur arrive, hop, je rechange de main. Donc, main droite, repartie en main gauche. Et là, je repars de nouveau à l'intérieur de la raquette. Donc, ce qui fait que là, on va rajouter un changement de main. Alors, au début, c'est un changement de main à main gauche pour... Et dès que le défenseur revient sur nous, de nouveau le changement de main. Et là, ce coup-ci, je pars à gauche pour attaquer le cercle. Est-ce que ça a été assez clair ? Oui, c'est pour prendre ton défenseur à contre-pied s'il sort trop vite lorsque tu recules. Voilà, tout à fait. Le joueur a anticipé ce coup-ci parce qu'il a voulu trop anticiper au départ. Et là, maintenant, du coup, le défenseur se méfie. Et justement, c'est un petit drip de recul. Les épaules en arrière pour mettre un temps d'arrêt. Donc, du coup, le joueur défensivement vient vers vous. Et là, vous rechangez main, main droite. Donc, pareil, à chaque fois que je vais changer de main, quand ma main est au-dessus du ballon, sur chaque changement de main, ma main va être sur le côté du ballon. Les doigts regardent dans le sol. Je vais faire un fouetté de poignet pour attaquer le dribble à gauche. Donc là, comme pour la première situation, avant de la faire évoluer, donc là, il va y avoir des directives d'aller en double pas à main gauche. Derrière, après, double pas sur un appui, main droite. Après, passer sous le cercle, sur un appui, tirer main droite. Donc après, on va faire évoluer l'exercice, surtout sur la finition du lyon. OK. Donc, principalement, tu gardes la même base d'exercice, sauf que derrière, tu le fais évoluer en fonction des comportements défensifs que tu peux rencontrer. Et que par rapport à ça, tu vas faire travailler à la dextérité de tes joueuses. Et si je comprends bien, après, tu vas t'atteler à développer les finitions de tir en course pour tes joueuses. Tout à fait. Et donc là, dans cette façon de travailler, quand le défenseur vient vers vous, soit après, une fois qu'on s'est mis en arrière avec les épaules, quand le défenseur vient, après, il y a plusieurs façons. Soit on dribble devant, on fait un cross juste devant, soit on peut enchaîner avec un dribble entre les jambes, soit avec un dribble à l'arrière, etc. Donc après, c'est l'évolution du dribble. Mais après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est toujours la même chose. Que je fasse un dribble entre les jambes, que je fasse un dribble latéral arrière ou croisé devant, dès l'instant où la main est au-dessus, quand on veut changer de dribble automatiquement, la main va passer sur le côté du ballon avec les doigts qui regardent le sol. Ok. Est-ce que par rapport à ça, Guy, j'ai une question. Est-ce que la défense, elle a des consignes précises pour faire travailler l'attaque ? Là, tu nous as dit au départ que concrètement, tu disais à la joueuse dans le 1 contre 0 de quoi faire sur les changements de main. Là, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu mets la pression défensive, est-ce que la défense a des consignes précises ? Alors, oui, dans un premier temps, justement, pour faire aussi travailler l'attaquant. Par exemple, par exemple, sur l'évolution de l'exercice, ça aide de dire tu vas vers la défense, tu vas vers l'attaquant et là obligatoirement... Est-ce que tu peux changer ta caméra, Guy ? Juste pour remontrer par rapport au schéma, s'il te plaît, pour que les interdits puissent suivre. Merci. Voilà. Donc là, dans un premier temps, le joueur est remonté, il recule la jambe en arrière avec le bassin, le défenseur, et là, on dit au défenseur de ne pas mordre sur la feinte, et là, on lui demande automatiquement une orientation pour qu'elle puisse repartir main gauche. Donc là, ça va être quelque chose d'assez facile pour l'attaquant puisqu'il y aura la lecture. Et dans un deuxième temps, on va demander pour couper l'attaquant, l'exercice, c'est que là, on ne va rien dire au défenseur et c'est le défenseur qui lui choisira. Et donc, on va voir l'attaquant s'il a la capacité d'avoir une lecture de jeu par rapport à la position défensive que va proposer le défenseur. Parce que là, au départ, bien évidemment, on récite, le joueur ne sait ce que va faire le coach ou le défenseur. Et dans un deuxième temps, quand le joueur techniquement a progressé sur la manipulation de balle, évidemment, c'est dans la lecture de jeu de savoir répondre à un problème défensif de l'adversaire. C'est comme dans un match, les goals doivent toujours être capables de répondre aux choix tactiques du coach adverse. Ok. J'ai une autre question par rapport à cet exercice-là. Et puis après, on enchaînera. Le dribble, quel repère tu donnes à la joueuse ? Où est-ce qu'il se situe quand tu es en course avant ? Et ton dribble, où est-ce qu'il se situe quand tu tires la balle avec toi dans la course arrière ? Et surtout, quand tu sors du deuxième flot pour ouvrir ton appui, est-ce qu'il est à côté de toi ? Est-ce qu'il est loin de ton corps ? Quel repère tu donnes à tes joueuses par rapport à ça ? Alors, le ballon, quand je drive, je ne sais pas si je vais pouvoir faire voir cette situation. Je vais me déplacer un petit peu. Je vais changer l'angle de la caméra. Je vais prendre un ballon, c'était prévu. Tac. Je vais poser la caméra. Non. Tac. Tu me diras, Chara ? Oui, très bien. Voilà. Donc là, on va simuler l'exercice. Donc là, dès l'instant où je vais attaquer le serre, mon ballon va être prête avec le poing de mon pied. Voilà. Légèrement dans le côté et pas devant. Autrement, je vais faire le ballon avec mon genou. Voilà. Donc là, je vais accélérer. Et là, je vais remonter avec la pression. Mon ballon va toujours être la poing de mon pied, mais derrière le haut de ma jambe droite, c'est en protection. Ça va être ma main droite pour me protéger. C'est toujours le ballon avec le poing de mon pied. Et là, sur le changement de dribble, je vais ouvrir mon accueil et mettre le bataille pour me dégager de la pression des fourtifs. Et toujours pareil avec ma jambe droite derrière, le ballon qui dribblera à l'intérieur de mon pied. Donc, je recommande le dribble de remonter avec la pression. Ma main au-dessus du ballon. J'ai changé de main. Ma main va être sur le côté du ballon et tu vois que tu regardes ça et tu fais ça. Et là, c'est toujours avec le ballon que ma dribble est un poing de mon pied. Maintenant, je vais me protéger du bataille. Ce qui va me dire ceci, je ramente, attaquer, je vais me tourner et je peux repartir. Ok, merci Guy. Merci pour les explications par rapport au dribble, par rapport à ton corps sur quand j'avance et quand je recule. Est-ce que tu peux passer à ce que le temps tourne à ta deuxième situation s'il te plaît ? Bien entendu. Alors, la deuxième situation, c'est une situation avec deux ballons pour un poste extérieur et en même temps, il y aura un poste intérieur. Donc, trouver cette relation de jeu à deux tout en travaillant la déxérité pour le joueur extérieur avec deux ballons et après, le joueur intérieur tira un ballon. Donc, je vais vous faire voir la situation. Je tourne. Donc là, je pars de cette situation où le meneur de jeu ou l'extérieur, peu importe le nom, a deux ballons. Donc, ce qu'on souhaite, c'est toujours pareil en gardant les attitudes de basketeurs, fléchis quand on joue, dribble, alternatif, main gauche, main droite. D'accord. Donc, toujours pareil, quand je veux jouer avec le joueur intérieur, je dois tester la défense au niveau de la ligne de lancé franc, toujours en étant dans mon espace derrière la ligne à trois points. À partir de là, mon joueur intérieur qui était sous le cercle vient demander la position préférentielle, poste bas. Mon joueur extérieur, tout en dribbant main droite et main gauche, va lui faire la passe dans le dribble main gauche. OK ? Et dès qu'il aura fait la passe main gauche dans le dribble, donc là, pareil, je dribble ma main au-dessus du ballon et dès l'instant où je vais vouloir faire la passe, ma main va passer sur le côté du ballon avec les doigts à l'horizontal et fouetter de poignet. Le dernier dribble doit toujours être puissant pour gagner en vitesse pour que le ballon soit collé à la main. Donc, je dribble ma main au-dessus du ballon, je sais que je vais faire la passe, passe dans le dribble, masse sur le côté avec les doigts à l'horizontal. Une fois que j'ai fait la passe, le joueur intérieur va jouer au panneau, pardon, j'y reviendrai plus tard. Et le joueur extérieur, une fois qu'il a fait sa passe, on dribble en main droite, va partir, va repliquer au centre derrière un pick and roll, comme pour jouer un pick and roll. Et là, dans cette situation, dès le pick, on imagine que le joueur, il a suivi l'attaquant et là, il va se bloquer pour un stop-tir à deux points. Pourquoi un stop-tir à deux points ? Parce qu'auparavant, le joueur a été chauffé, on a déjà travaillé les situations de 1 contre 0, de 1 contre 1 en léa. Donc là, on travaille surtout le tir à deux points. Ce qui, pour moi, est de plus en plus rare dans le basket, c'est que maintenant, tout le monde tire à trois points ou tout le monde drive. Et quand un joueur a les trois possibilités, le drive, le tir à trois points et le tir à deux points, c'est vraiment une arme super, vraiment importante pour contrer les équipes, les défenseurs. Ok. Très bien. Donc, par rapport à cet exercice-là, Guy, donc, bien sûr, tu peux, je vois que tu as une préférence pour toujours attaquer avec la main gauche et de faire travailler cette main gauche parce que, du coup, là, on va passer la balle dans le dribble main gauche. Ok ? Tout à fait. Donc, c'est en fait, c'est arrivé en alternatif à 45 degrés. Le rythme du dribble, il est comment, Guy, entre ce court espace ? C'est un dribble tonique et puissant. C'est un dribble tonique et puissant. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours imaginer qu'on a de la pression défensive. Alors, au départ, bien entendu, quand tu es travaillé individuel le matin, là, on ne met pas de pression défensive. Mais un coach doit toujours faire travailler son joueur à 100%. Et plus on s'entraîne dur, plus ça sera facile en match parce que souvent, c'est un peu moins dur en match parce qu'il y a des temps de repos alors que là, quand tu es travaillé individuel, il n'y a pas de rotation. Donc là, on en vaut du lourd pendant 45 minutes et les joueurs, quand ils terminent les entraînements, ils sont vraiment fatigués. OK. Donc là, tu passes la balle dans le dribble et après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as une deuxième action, un enchaînement d'une deuxième action à faire et du coup, un travail autour du pic à faire. Et là, du coup, tu nous as donné déjà comme consigne qu'on avait un défenseur, du coup, le défenseur du porteur de balle, il suivait. Est-ce que du coup, ce qui permet de le mettre dans l'écran, est-ce que tu envisages d'autres solutions défensives pour faire travailler différemment ton attaque ? Oui, bien entendu. Donc, c'était l'évolution de l'exercice. Mais pour terminer juste avec cette phase, c'est qu'une fois que l'attaquant a fait sa passe et qu'il a joué, on imagine qu'il a joué le pick and roll, derrière le plomb, je rappelle, toujours bien emmener le défenseur dans l'écran, passer l'épaule à l'attaquant, le poseur d'écran, pour ne pas qu'il y ait cette possibilité de passer entre les deux pour le défenseur du meneur de jeu. Et là, après, évidemment, c'est de shooter juste derrière l'écran. Et là, pour ça, c'est la même chose que pour le dribble avec la passe, la passe dans le dribble. C'est mon dernier dribble qui doit être puissant et après, l'entraîneur va choisir l'arrêt alternatif ou l'arrêt simultané. Donc après, c'est l'entraîneur qui va donner. Donc nous, on travaille tous les arrêts. Pourquoi ? Encore une fois, je le répète, c'est qu'un joueur doit être capable de maîtriser les arrêts alternatifs, les arrêts simultanés pour se défaire de toutes les situations. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Après, le dernier dribble, il doit être tonique et monter vite, passer sous la barre et jumper pour prendre un tir propre à deux points. Après, l'évolution, l'évolution, on va imaginer maintenant que le joueur ne m'a pas suivi et bien entendu, nous sommes dans cette situation où le joueur est parti en dribble. Et là, on va imaginer qu'au dernier moment, le défenseur va passer tout l'écran parce que le défenseur du poiseur d'écran, lui, a stiqué, il a poussé, il a refusé l'écran. Et donc, à ce moment-là, je vais passer au-dessus et quand je vais voir que mon joueur est passé dessus, donc, dessous, pardon, et là, je vais repartir sur la gauche et donc là, pendant les entraînements individuels, ça va être un dribble croisé devant. Toujours pareil, mon dernier dribble doit être puissant. Ma main va changer toujours la même chose, elle va passer sur le côté du ballon. Et là, je vais enchaîner soit un dribble croisé, soit un dribble entre les jambes, pareil, pour accélérer et soit aller au-let hop pour me bloquer pour un petit tir pour éviter que le défenseur puisse repasser dessous et tirer. Voilà. Ok Guy, très bien. Je te remercie. Est-ce que tu as un troisième exercice à nous présenter ? Oui, mais ça, c'est plus cher. C'est plus cher ? D'accord. C'est plus cher. Il te reste quelques minutes pour présenter un dernier exercice avant qu'on termine avec ce visionnage avec toi. Ok. Donc là, je vous fais voir le dessin tout de suite. Donc là, nous sommes dans une situation, c'est là avec un joueur ou une joueuse, mais avec deux ballons. Ok ? Donc là, deux ballons pour la joueuse, une chaise à trois points ou à deux points, peu importe, c'est le coach qui décide. Plus on va le mettre loin, plus on va travailler. Donc là, toujours la même situation, dribble alternatif ou simultané, main droite et main gauche. Je vais, tout en accélérant mon dribble, donc en même temps, ça fait travailler le cardio, je vais poser le ballon avec ma main droite sur la chaise. Donc quand je dis je pose le ballon, ma main doit être dessous la balle pour garder une attitude de basketeur à être fléchie. Je pose la main au-dessus du ballon et appuyer. Donc ma main va être sous la balle pour poser et pendant ce temps, je vais m'obliger à dribbler main gauche. Donc poser ma balle main droite, dribbler main gauche, je vais contourner la ligne à trois points, le plot, arriver ici où moi je choisis toujours dans un premier temps sur un arrêt alternatif. Donc je dribble main gauche, mon ballon est à la pointe de mon pied légèrement sur le côté, je prends un tir. Dès que j'ai terminé mon tir, je ne m'occupe pas du ballon parce qu'il y a mon coach. Là, je vais pour chercher la balle qui est sur la chaise, donc je vais me retrouver face à la chaise et là je vais prendre la balle et là je vais faire un effacer en pivotant avec ma jambe droite et en dribblant pour faire un arrêt simultané ou alternatif, toujours pareil devant les directives du coach, pour prendre un tir à deux points. Donc j'ai préparé la chaise, je vais aller récupérer le ballon, je vais vous faire voir la dernière situation en prenant la balle et après je crée tout à vous pour les questions. Ok. Allez, il nous reste quelques minutes Guy. Je me dépêche, je vous prouve. Voilà, je vais s'éclater. Donc là, j'ai dribblé main droite, main droite, main gauche, je vais faire ma jambe droite. En dribblant, je vais poser la balle délicatement. Là, je fais attention parce que ce n'est pas une chaise. Je vais contourner le pied pour aller prendre un tir. Oui. Une fois que j'ai tiré, je vais revenir, je vais faire un arrêt simultané face au ballon et en pilotant, en ouvrant ma jambe droite, je vais faire glisser la balle avec ma mare à l'intérieur du ballon. Alors là, je vais faire un simultané et prendre un tir à deux points. Je redémarre, je redémarre. Arrête, faire glisser et pivoter en protégeant mon ballon. Mais on va à l'intérieur pour faire glisser sur un dribble, là, un ballon et monter pour un tir. Voilà. C'est une situation où, évidemment, il y a un travail de dribble alternatif ou simultané, ce que décide l'entraîneur. Il peut faire les deux s'il a du temps. Et dans un deuxième temps, c'est un arrêt, travailler les arrêts, les postures et enchaîner sur un petit dribble. Alors, nous, on fait toujours cet exercice. Enfin, je fais faire toujours cet exercice et je donne des challenges depuis, des contrats. Donc là, je lui dis, tu as 5 points à 1 mètre et pour un grand point, il faut que tu marques les deux paniers. Et là, on voit les joueurs qui font me concentrer. Plus on va être concentré et à droit, moins l'exercice durera longtemps. C'est toujours pareil. C'est un exercice que je fais faire à 100%. Ça ne m'intéresse pas de travailler à 50%. Tu me connais, on se voit suffisamment et je pense que c'est le message à faire. en plus de la dextérité, c'est vraiment travailler à 200% pour arriver au plus haut niveau de tes qualités. Tout le monde ne sera jamais pro, bien entendu. Mais déjà, prendre du plaisir et de jouer avec cette manipulation de base, cette dextérité. Ok Guy, écoute, en tout cas, je te remercie sur tes trois exercices où on a vu plusieurs évolutions avec mon ballon, avec un jeu de passe et un enchaînement d'action autour du pick and roll et puis un dernier exercice avec deux ballons pour enchaîner un tir extérieur et après un départ en drible différent. donc merci pour ces trois exercices assez riches. Je vais également te remercier d'avoir accepté l'invitation que l'on t'a proposée. Pour nous, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. En tout cas, repose-toi bien parce que je vois que ton été va être chargé. donc bon repos et merci à toi Guy et surtout, je veux vous dire, n'hésitez pas, vous retrouverez l'intervention de Guy rapidement sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, bien entendu, sur Facebook et via notre chaîne YouTube. En tout cas, merci encore Guy et passez tous et toutes une très bonne soirée. Merci bien, au revoir. Je vous remercie. Je n'ai pas eu le temps de revenir sur le jeu intérieur mais ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois. Merci Guy. Au revoir. Merci à vous de votre invitation. Au plaisir. Salut.